Bonjour, je m'appelle Carmen et vous regardez une DGS vidéo sur le projet Skyway en format maison. Dans cet épisode, le personnel du bureau d'études châssis a parlé de la nouvelle suspension pour un bus à 25 passagers. Une vidéo a été publiée sur les matériaux utilisés pour la décoration intérieure et extérieure du transport Skyway. Les ingénieurs du bureau d'études assemblage ont parlé du rôle joué par leur unité dans le développement de Skyway. Retournons-nous sur ces événements plus en détail. Une vidéo sur la suspension pneumatique pour le train de roulement d'une bus de passagers à 25 places a été publiée. Le nouveau développement a été décrit par les employés du Unitsk Strength Technological du bureau d'études châssis. Selon l'ingénieur de conception Alexandre Griboff, l'une des principales caractéristiques de la nouvelle suspension est la douceur du roulement. Elle est fournie par la conception spéciale des ressources, ce qui permet d'obtenir la douceur du roulement, comme dans les voitures de classe à faire. En outre, la nouvelle suspension est capable de maintenir le niveau du sol dans le véhicule à une hauteur constante. Ainsi, l'embarquement et le débarquement d'unibus seront encore plus confortables et les personnes handicapées pourront prendre le transport Skyway. En outre, Alexandre Griboff a déclaré que la nouvelle suspension était déjà installée sur le train de roulement du futur unibus à 25 places. Une fois l'assemblage terminé, le train de roulement sera livré au test dans l'Eco-Technopark. Vidéo complète sur la nouvelle suspension sur la lien dans la description. Dans une nouvelle vidéo, le chef du bureau d'études à Rosserie, Evgeny Njitchko, a expliqué quels matériaux sont utilisés pour la décoration intérieure et extérieure du transport à cordes. Selon Evgeny, dans le transport Skyway, on utilise des matériaux qui réduisent le niveau du brouillet et augmentent les résistances au feu. L'un de ces matériaux a été utilisé à Unicar. C'est un revêtement spécial qui mousse en cas d'incendie et peut résister au feu jusqu'à 30 minutes. En outre, Evgeny a montré un échatillon du matériau à partir du cul. Le revêtement du sol est fabriqué dans un transport à cordes. Selon le spécialiste, un tel matériau pèse moins que les analogues en bois et n'est pas sujet à la combustion. De plus, Evgeny a présenté un matériau appelé « parabien ». Il sera utilisé pour la décoration extérieure du transport à cordes. Les principaux avantages de parabien sont la rigidité et la légèreté. Encore plus de détails sur les décorations intérieures et extérieures de Skyway dans la nouvelle vidéo. Le lien est disponible dans la description. Une vidéo a été publiée sur le travail du bureau d'études « Assemblage » de la société de développement Skyway. Les employés de cette unité forment le cahier des charges et l'apparence de futurs véhicules. Dans la nouvelle vidéo, Denis Baritchev, ingénieur en chef du bureau, a expliqué comment le développement du transport Skyway se déroulait. Tout commence par les exigences du client. Un tel client peut être la division des concepteurs en chef ou l'auteur de la technologie Skyway, Anatoly Yunitsky. Dans la prochaine étape, le bureau « Assemblage » commence à travailler. Le personnel du bureau créait un croquois initial du futur transport en fonction des caractéristiques requises. Aujourd'hui, le bureau développe un unibus à 25 places et un unicône de marchandises de deux types, suspendu et articulé. En savoir plus sur le développement d'unicône, a déclaré l'ingénieur principal du bureau, Evgeny Gousteyanov. Selon lui, le projet de l'unicône est au stade de l'esquisse et de la formation des exigences techniques. Rappelons que l'on prévoit de présenter l'unibus de passagers à 25 places et l'unicône avant la fin de l'année en cours. Cela a été dit par le chef de la direction du matériel Roland, Andrei Zaitsev. Vidéo complète sur le bureau d'études assemblage dans la description. C'était toutes les nouvelles pour aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. A bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada